Et je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour Jean-Luc Bonjour monsieur Bordel Tous les jours Jean-Luc vous intéressez à un programme pour nous c'est votre session de rattrapage et aujourd'hui comment ça va depuis le temps ça fait longtemps que je ne vais pas demander ça et la petite famille ? Oh merci Philippe de vous intéresser La famille ça va, je crois que mes enfants habitent toujours chez moi comme je travaille beaucoup on se voit que de temps en temps souvent c'est quand ils ont faim ils sortent de leur tanière sinon quoi d'autre ? bah si ma cousine a eu une gastro mais elle a survécu voilà voilà et sinon vous quoi de neuf ? on s'habille toujours dans les friprières ce que je vois ? oh vous avez raison ça fait du bien de se parler un peu Philippe ce qu'on appelle les small talks bon vous avez compris aujourd'hui je me suis intéressé à toutes ces petites histoires ces petites conversations dont on n'a rien à foutre voilà il y en a et dans les jeux télévisés c'est un passage obligé avant de jouer l'animateur fait semblant de s'intéresser à la vie des candidats et comme ça s'ils sont éliminés au premier tour au moins ils auront pu raconter leur vie comme c'est Cyril Ferrault il paraît que vous aimez l'écologie et le jardinage alors racontez-moi ce que vous avez dans votre jardin alors dans mon jardin j'ai rien du tout ah ok super les fiches c'est pas toujours très précis mais parfois t'as des jolies anecdotes et alors vous avez un truc pour vous détendre un truc incroyable qu'est-ce que vous faites pour vous détendre ? bah j'aime bien cirer les chaussures moi j'aime bien lessiver les plaintes ça me détend et brosser les cheveux des gens dans le métro mais souvent ils sont pas d'accord je crois que c'est vraiment mon préféré dans les jeux je crois que je pourrais zapper juste après étudiant en droit c'est ça ? c'est ça tout à fait pour faire quoi plus tard ? j'aimerais bien devenir juge ou sinon m'orienter dans la politique pourquoi pas et sachez que notre futur président de la république il a une passion pour les... Cornichon, il adore les... hé Cornichon pour tout le monde un homme politique fan de Cornichon je pense qu'on tient le nouveau François Hollande moi parfois dans ces petites conversations j'ai l'impression que les candidats se livrent trop parce que comme t'as peu de temps t'es obligé de balancer l'info essentielle celle qui te définit le mieux celle qui te met le plus en valeur il paraît à Gathe que quand vous étiez enfant vos parents trouviez vous aviez un petit peu une tête de tortue voilà c'est vachement sympa le dossier ouvert moi quand j'étais petit comme je tombais tout le temps parce que ma tête était trop grosse par rapport à mon corps ma mère m'appelait cul buto voilà mais les candidats qui se présentent à des jeux télé c'est pas que des confessions gênantes c'est aussi des belles histoires comme celle de Grégory qu'est-ce qui vous est arrivé un jour ? en 2005 donc j'étais avec un collègue et donc je me suis retrouvé dans un tunnel tout noir alors attention c'est très important d'écouter les phrases en entier parce que j'étais avec un collègue je me suis retrouvé dans un tunnel tout noir je vous vois venir ça peut prêter à confusion mais non on était sur une anecdote de cyclisme on reprend bande de cochons alors je sors du tunnel noir et je vois passer plein de voitures à vive allure qui vont vite et je me dis mais qu'est-ce qui se passe je suis où donc je m'arrête et je me suis aperçu que j'étais sur une autoroute quand tu participes à un jeu télé et que t'apprends ton adversaire c'est un mec qui finit un vélo sur l'autoroute tu prends vite confiance tu te dis que t'es pas en compétition avec le couteau le plus aiguisé du tiroir c'est comme avec Jean-Pierre qui participait à tout le monde de prendre sa place sur France 2 j'étais avec un de mes amis à un concert de François Valéry et puis à ce moment-là je ressens une sorte de piqûre au pied droit et puis en fait elle se retourne et entre ma douleur et la surprise de voir que c'était Mireille Mathieu c'est moi qui me suis excusé bon déjà le mec est fan de François Valéry mais en plus il annonce qu'il s'est fait éclater par Mireille Mathieu la caïra de la chanson française lui tu lui mets un petit coup de pression pendant la coupure pub et à toi la super finale j'adore les candidats mais celle que j'ai le plus envie d'affronter dans un jeu télé c'est Sophie d'avant surtout si c'est un jeu qui repose sur la logique bonjour jean Emilien passionné de cuisine exactement alors vous vous travaillez chez des chefs étoilés exactement Bourgogne c'est un relais château quelle est votre ambition vous à terme bah c'est évident il veut devenir garagiste Sophie il y a les mots cuisine chef et relais château mais ça percute pas alors j'ai revasculé sur question pour un champion où j'ai découvert une candidate très créative je trouve ça charmant vous écrivez des chansons à l'occasion pour des occasions pour les anniversaires de proches par exemple vous écrivez des chansons là tu sens que Samuel et l'étienne il est admiratif qu'est-ce que tu peux espérer comme plus beau cadeau non mais c'est vrai une chanson de personnaliser en plus la jeune fille est très prolifique lui a expliqué que pendant le confinement elle a écrit une chanson par jour sur le Covid et là ça a séché Samuel j'ai mis ça sur une chaîne YouTube j'allais vous poser la question vous les avez mis en ligne et vous en avez mis d'autres depuis le confinement oui j'en ai mis quelques autres vous me connaissez je n'ai pas pu résister Samuel avait l'air tellement sous le charme il lui a même demandé si il comptait sortir un disque donc j'ai cherché la chaîne YouTube et en effet depuis le confinement Victoire parce qu'elle s'appelle Victoire a posté d'autres chansons et je ne suis pas sûr que Samuel Etienne les ait bien écoutés avant d'en faire la promo Victoire on veut une chanson pour l'anniversaire de Philippe merci Jean-Luc Lemoyne à demain et avant demain c'est de 16h à 18h qu'on vous retrouve c'est avec Stéphane Berne l'émission s'appelle historiquement vaut il y aura peut-être des chansons